Par exemple, on dit, certains disent aujourd'hui, oui, mais celui-là, il enseigne le Qur'an, ou bien il enseigne le Hadith, ou bien il a du Ilm, donc je vais m'asseoir avec lui pour profiter de son Ilm, puis je ne vais pas prendre l'Abidah qu'il enseigne. Donc ça, c'est dangereux, et c'est ça que les ulama ont interdit, parce que parfois tu penses que tu es sûr de toi, tu penses que tu ne vas pas être affecté, tu dis, non, je vais juste aller écouter, puis je vais prendre le bien, puis je ne vais pas prendre le mal. Ça, c'est une chauve, et souvent c'est des ruses comme ça, que le schépan utilise pour tromper les gens, et pour les faire tomber dans l'égarement par la suite. Parce que toi, tu ne sais pas des fois comment faire pour distinguer ce qui est vrai et faux, puisque ta science, elle est limitée, ta compréhension, elle est limitée, et tu peux t'imaginer parfois que tu es capable de connaître la distinction entre le vrai et le faux, mais il y en a parmi les gens de Bidah qui sont tellement habiles à mélanger les deux et à confondre les gens que tu risques d'accepter certaines de leurs idées sans même t'en apercevoir. Et c'est pour cette raison-là que même s'ils ont du ilm, ou même s'ils ont du ilm dans certains aspects de la religion, tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Tu ne dois pas t'asseoir avec eux pour étudier. Et comme certains chouyours, ils ont expliqué, c'est mieux de s'asseoir avec quelqu'un qui a moins de ilm, mais qui est sur la sunna, que tu assoies avec quelqu'un qui a beaucoup de ilm, mais qui est sur la Bidah. Parce qu'au moins avec celui qui a moins de ilm, il se limite à ce qu'il sait, et il ne te lance pas des choubouhats ou des égarments qui vont te faire dévié du droit chemin. Mais, tandis que l'autre qui a beaucoup de ilm, c'est vrai, il a beaucoup de ilm peut-être, il connaît le Nahou, il connaît l'oura, la langue arabe, la grammaire, le fiqh, peut-être il connaît, il y a plein d'autres sciences, le tafsir et d'autres choses, mais il t'égare. Il a du poison dedans. Donc, c'est comme les choubouhs qui disaient, et ça c'est une parole, je m'en souviendrai tout le temps, quand il y a des choubouhs qui sont venus, ils ont dit, soyez comme les abeilles, ne soyez pas comme la mouche. Il a dit, soyez comme les abeilles, et ne soyez pas comme la mouche. L'abeille, elle choisit les meilleures fleurs. Nahm, à Toronto. Les abeilles, elles choisissent les plus belles fleurs, et les meilleures fleurs. Elles ne butinent pas comme ça n'importe où. Elles vont sur les plus belles fleurs, et les meilleures fleurs pour prendre le pollen. Et elles prennent le pollen, après elles vont, et qu'est-ce qu'elles te donnent en retour ? Elles te donnent du miel. Tandis que la mouche, elle passe sur les déchets, sur les saletés, sur les poubelles, et qu'est-ce qu'elles te donnent en retour ? Des maladies, et des problèmes, et des saletés. Et elles te dérangent. Donc, le musulman, il doit être comme l'abeille, et en particulier le salafi. Il doit être comme l'abeille. Il choisit, il ne prend pas de n'importe qui. Et il donne des bons résultats, il donne des bons produits à la fin. Pas comme la mouche qui va partout, elle prend de tout. Donc, ça c'est un bon exemple pour nous à réfléchir. Après... Merci.